C'est Skyris, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto, donc dans cette vidéo, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire un aimant à mob dans Minecraft. Donc un aimant à mob c'est quoi ? Donc là comme vous pouvez le voir j'ai du blé dans mon inventaire, là ici il y a un mouton juste devant moi, et quand je vais jeter l'item ça va littéralement envoyer le mob sur moi, donc ça va téléporter le mob qui est dans un rayon de 10 blocs à moi. Bon là comme c'est du blé, le mouton il me suit par défaut, mais ce que je change avec exemple un bloc de terre, ça fera exactement le même effet, donc quand je jeterai l'item, le mob sera téléporté sur moi. Du coup voilà maintenant on passe au tuto. Dans ce tuto vous aurez besoin de seulement deux commandes blocs, donc le premier, c'est Skyris, il veut bien se décaler, paramétrer en répétition, un conditionnel toujours actif sans tic, et le deuxième, paramétrer en chaîne, conditionnel toujours actif avec un tic de 5. Vous aurez aussi besoin d'un item, donc moi j'ai choisi le blé, mais vous pouvez choisir n'importe quel autre bloc du moment qu'on peut le jeter, et puis qu'il n'y a pas de problème avec cet item. Du coup on va l'amener en passe, aux commandes. Dans le premier commande bloc, celui en toujours actif, vous allez mettre slash execute, arrobase E, tag est égal item, name est égal entre guillemets blé, et tout cela entre crochet. Trois petites vagues qui signifieront les coordonnées de l'entité appelées blé, slash tp, arrobase E, entre crochet, tag est égal, pas Skyris. Quand vous mettez un point d'exclamation, ça signifie ne pas attendre un tag, du coup si vous mettez point d'exclamation Skyris, ça ne va pas compter Skyris en tant que tag. Et R est égal 10, donc d'un rayon de 10. Trois petites vagues qui signifieront les coordonnées de toutes les entités choisies. Ensuite, dans le deuxième commande bloc, vous allez mettre slash kill, arrobase E, type est égal item, name est égal blé. Donc là je ne vous ferai pas le descriptif de cette commande, mais ça va tout simplement tuer l'entité appelée blé. Après avoir fait ça, vous vous ajoutez un tag qui est Skyris, ou un autre. Donc vous choisissez votre tag, moi j'ai juste mis tag est égal Skyris, c'est pour ne pas me faire téléporter quand je jette aussi le blé, donc ça va juste téléporter les entités qui n'ont pas ce tag dans un rayon de 10 blocs. Donc là j'ai le tag, donc quand je jette, je ne me fais taper, comme vous pouvez le voir, je ne me taper pas où est le mouton. Par contre, lui, comme il n'a pas le tag Skyris, il se taper tout simplement. Donc on va faire un autre test avec un autre mouton, je vais poser un mouton juste ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est que je fais ça, ça va taper les deux sur moi. Donc ça taper toutes les entités qui n'ont pas le tag Skyris. Du coup, voilà les gars, ce tuto est déjà terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, des tutos si vous en avez. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz